Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdrahm. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Gaspard et Céleste Gaspard est pêcheur, pas n'importe quel pêcheur. Il n'a pas de bateau, pas de casier, pas non plus de canne à pêche ni de filet. Il est pêcheur d'étoiles. Pas d'étoiles de mer, non, d'étoiles de ciel. Voici son histoire. Quand Gaspard avait à peu près votre âge, il avait peur du noir. C'était venu un soir, il ne sait pas pourquoi et comment tout avait commencé. Quand il s'était retrouvé tout seul dans son lit, dans le silence de la nuit, la peur du noir était venue et ne l'avait plus quittée. Chaque soir, elle revenait dès que la lumière s'éteignait et que la porte de sa chambre se fermait. Il entendait alors des bruits étranges, des bruits inquiétants, effrayants. Ça faisait clic, 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 clic. Ça faisait crac, 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 crac. Ça faisait chac, 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 chac. Il voyait alors des ombres sombres danser tout autour de son lit. Il avait peur, très peur. Il était parfois même mort de trouille, cloué au lit. La nuit, au moindre bruit, il aurait pu imaginer des fées, un monde merveilleux, des super copains, un adorable petit chien. Mais au lieu de ça, il imaginait des monstres, des drôles d'animaux, des loups, des bêtes féroces dans des forêts sombres. Gaspard, très courageux, se dit un jour qu'il en avait assez d'avoir peur tout seul dans son lit. Il décida d'en parler à ses parents, car les parents, c'est fait pour ça, pour rassurer les enfants. Ses parents lui expliquèrent, le rassurèrent, le câlinèrent. Après l'histoire du soir, maintenant, il avait le droit à quelques bisous et câlins de plus. Ça ne faisait pas de mal, ça faisait même du bien. Mais cela n'empêchait pas la peur du noir de revenir toujours et encore. Gaspard en avait vraiment marre d'avoir peur du noir ainsi tous les soirs. À force de nuit blanche, dans le noir de sa chambre, Gaspard, qui n'était pas un trouillard, décida alors d'affronter les monstres de la nuit, avec la ferme intention d'en finir avec eux une bonne fois pour toutes. Pour lui, le noir venait du dehors. Alors, gonflé de courage, ses petits poings serrés, prêts à se battre contre les ombres de la nuit, il ouvrit ses rideaux. Qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir des milliers de petites lumières qui éclairaient le ciel, les étoiles. Ébloui, il cligna des yeux, sans faire exprès. L'une d'entre elles, toute brillante, répondit à son clin d'œil par un nouveau clin d'œil. « C'est spécial, un clin d'œil d'étoile. » Il recommença. Il recommença avec un seul œil. C'est difficile de faire un clin d'œil, mais l'étoile qu'on priait lui dit « Je m'appelle Céleste et si tu veux, je peux briller pour toi. » « Briller pour moi ? » « Le berger a bien son étoile, je peux être ton étoile. On m'appellera Céleste, l'étoile de Gaspard. » « Tu serais ça pour moi. Je m'attacherai à toi et tu t'attacherais à moi. Tu brillerais pour moi dans la nuit. Chaque soir, tu viendras me faire un clin d'œil, juste avant de te coucher. Je te ferai aussi un clin d'œil. Ce sera notre signal. Je veillerai sur toi toute la nuit et promis, je ne m'éteindrai qu'au matin. « Et si tu oublies ? » « Crois en ton étoile, Gaspard. Je suis Céleste, ta bonne étoile. » À partir de ce jour, ou plutôt de cette nuit, chaque soir, Gaspard regardait vers le ciel avant de fermer les rideaux. Dans cet immense champ d'étoiles, il reconnaissait très vite Céleste, sa bonne étoile. Il lui faisait un clin d'œil auquel elle répondait. Rassuré, il allait se coucher. Il s'endormait presque aussitôt. Il savait que son étoile veillait sur lui. Certains soirs, ou pas tous les soirs, Céleste soufflait tout doucement vers lui un peu de poussière d'étoiles. Sa chambre brillait alors de milliers d'étoiles filantes qui l'emportaient délicatement au pays des rêves merveilleux. Céleste soufflait tout doucement vers lui un peu de poussière d'étoiles. Céleste soufflait tout doucement vers lui un peu de poussière d'étoiles. Céleste soufflait tout doucement vers lui un peu de poussière d'étoiles. Céleste soufflait tout doucement vers lui un peu de poussière d'étoiles. Céleste soufflait tout doucement vers lui un peu de poussière d'étoiles. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Devenu grand, il n'a cessé de regarder les étoiles, la sienne en particulier, qui lui était restée fidèle. Il savait que chacune d'elles veillait sur un enfant du monde et cela le rendait heureux. C'est ainsi que Gaspard était devenu pêcheur d'étoiles. Toi aussi, tu peux devenir pêcheur d'étoiles en un clin d'œil. Ton étoile veillera sur toi chaque nuit pour la vie. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501